Alors 3, 2, 1 Assalamu alaikum chabibat ou chabibat ou marhababikou Ziris Friends Le podcast est à Ziris C'est un invité, un invité, un invité Un d'avoir comme une traque Amina, tu es Alpha Tongo Productrice et co-fondatrice Co-owner de Alpha Tongo Où est-ce que tu es Amina ? Tu vas et toi ? Ça va super, je suis très bien C'est moi qui suis censée être dans Il y a une grosse grue On a fait un plateau de tournage Exact Ils sont en préparation T'as un tournage C'est pas la peine C'est clair Amina, présente-toi rapidement la caméra Ou les gens l'aiment à l'fouche Alors bonjour, bonsoir C'est à quelle heure que tu postes ? Je poste à 16h30 le vendredi Alors bonjour Amina Salem-Castin Je suis productrice en audiovisuel Fondatrice, co-fondatrice du studio Alpha Tongo Donc on s'occupe de tous les projets audiovisuels Que ce soit du documentaire, de la fiction, des pubs On fait aussi des événements culturels ici au studio Donc on invite des artistes à venir s'exprimer En l'occurrence, c'est la première fois les jetés d'Alpha Tongo C'était pour le show Kestadjmaoui Afrika Exact Que vous pouvez retrouver, comme le lien d'Alpha Tongo sur Instagram et sur Facebook Ils postent plein de contenus super intéressants Parce que justement, vous faites des reportages et des documentaires En l'occurrence, on est à la chaîne Voyage Oui, et là on vient d'en finir un pour Arte Aussi sur le tourisme en Algérie Mais ils ont choisi un acte super intéressant Il y aura des beaux, des belles personnes Ça va être chouette Cash teaser Oui, allô Vas-y, vous pouvez voir nos petites photos sur nos pages Qui sont très sympas Ça fait carnet de voyage et j'adore Écoute, nous, l'objectif un peu, c'est de... On a envie de... En fait, il y a tellement de productions Ou de projets, en tout cas audiovisuels Qui sont super déprimants Négatifs, tristes Parce que la réalité est aussi ce qu'elle est Mais on a envie aussi de montrer que l'Algérie C'est aussi... Il y a aussi du positif Il y a aussi des gens incroyables C'est aussi un super beau pays Et nous, on a envie, c'est vrai, de s'axer un peu plus sur ça Sur la beauté Ouais, et puis sur... Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire Et tout ça, je pense qu'il faut leur donner de la visibilité à eux Plutôt qu'à ceux qui aboient Du coup, on peut dire que tu es passionnée de documentaire Beaucoup plus que de fiction Ah non, j'aime tout Tu sais, franchement, même les spots publicitaires J'adore ça, en fait À partir du moment où je ne fais pas la même chose Je ne fais jamais la même chose C'est là où je prends mon pied, en fait, dans le travail J'ai besoin que ce soit différent La pub, c'est plein de matéri... C'est plein de... C'est plein de personnes Plein de matériel différent Voilà, de matos, plein de personnes Ça va vite Il y a des interlocuteurs et des intermédiaires C'est toute une logistique qui est une super bonne école Après, le documentaire, c'est tout petit Tout petite équipe C'est... Deux, trois personnes Maximum cinq Qui qu'on le réalise à l'heure Voilà, après, il y a des docs Il y a des docs beaucoup plus importants Mais c'est vrai qu'en général, voilà C'est des petites configs Et ça, j'aime beaucoup Parce qu'on prend le temps aussi Puis on laisse la magie opérer Parce que tout n'est pas scénarisé Tout n'est pas prédéfini Donc ça, je trouve ça chouette Tu maintiens un plan pendant cinq minutes Ce n'est pas que les trois Exactement Ce petit moment de magie Donc j'aime le doc pour ça La fiction aussi C'est des semaines et des semaines de travail Semaine de travail Un travail énorme Le studio Vous avez changé trois fois de décor en deux jours Exact How ? Eh bien, on est des machines We are robots Le petit instant promotion Alpha Tango C'est un studio Mais aussi C'est une unité de production On peut dire ça Oui, oui, bien sûr Qui est disponible N'importe quel créateur Qu'il soit grand ou petit T'as-tu ? Oui, oui, bien sûr Les portes sont ouvertes À tout le monde À tous les artistes À tous ceux qui ont des choses à dire Qui ont besoin de s'exprimer Et on a fait autant des expos de peintres Que des performances artistiques Du yoga, de la zumba Oui, on a eu aussi cette période-là On a testé plein de choses C'était bien On fait aussi des ateliers Des ateliers reliés au métier du cinéma D'ailleurs, on en a bientôt Sur la maîtrise du jeu d'acteur Ah, j'ai raté le dernier T'as la D.O.P Oui J'aimerais bien que vous Avec la Moudi Audo, s'il vous plaît On va en faire Il y aura 3D Il y aura composition de musique de film Il y aura stylisme Il y aura plein, plein On va essayer vraiment de toucher À tous les corps de métier Qui sont reliés au cinéma Donc voilà C'est un peu un lieu de rencontre Où on fait plein de choses Il n'y a pas que des tournages Qui se passent ici Il y a aussi des expériences En parlant de tournages Est-ce que tu as dit L'expérience-là En tant que productrice C'est-à-dire Déjà que productrice C'est vrai qu'on n'est pas On n'est pas beaucoup de femmes C'est un caractère assez spécial C'est vrai qu'on est peu de femmes On est quelques-unes Je ne suis pas la seule Mon expérience Alors mon expérience Du fait d'être une femme Ou mon expérience de productrice Productrice D'accord Non, non, franchement Plus non, j'allais dire Parce que je n'ai pas Spécialement de difficultés Parce que je suis une femme Ça reste un milieu Où on est assez ouvert d'esprit Sinon, il y a un souci Mais le truc c'est que Tout à l'heure C'est qu'il y a une Jamel de Bouz Jamel de Bouz C'est une main de fer Dans un gant de velours C'est elle Qui te l'a rabé à tourner Alors elle est toute gentille C'est parce que tu sais Allier entre les deux C'est-à-dire que J'imagine que Mais quand il n'y a pas D'urgence Tu sais faire la part des choses Oui, oui C'est super important C'est un peu pour ça Que tu arrives à trouver Qu'il y ait du respect Qu'il y ait du respect Entre tout le monde Mais après, oui Il faut que ça soit carré Justement, les producteurs Le respect, il n'est pas Très très présent Non, c'est super important Pour moi Que tout le monde Se respecte dans l'équipe Et puis oui Quand on est là pour bosser On est là pour bosser Parce que Le temps, c'est de l'argent Le temps, c'est de l'argent C'est le producteur Il a le stress C'est-à-dire Il a le département Il a un tournage audiovisuel C'est le producteur Qui est responsable Alléhomme, c'est ça ? Tout à fait Tout à fait Après, on a une équipe Qui nous aide On a le directeur de prod Qui va être là aussi Pour nous seconder Mais l'assistant réalisateur Qui va aussi faire en sorte Que le timing soit respecté C'est un travail d'équipe Mais c'est vrai Que la partie sous C'est le producteur Et donc Donc on est là Pour taper sur les doigts Je suis là En train de préparer Un tournage Il a fait un tournage Il a fait un tournage Je suis là Le temps est long Tu as vu qu'il n'y a pas Cinq minutes Il a fait un tournage Il a fait un tournage Il a fait un tournage Il faut essayer De bien gérer son temps Et de pouvoir Et de pouvoir Faire coïncider les choses Parce que c'est vrai Qu'on a un tournage Après sur Janet Il faut être à Janet Mais en même temps Il faut être ici Et donc tout ça Ça demande de la rigueur Mais du coup En l'occurrence C'est pour ça Que vous faites appel A des freelancers Ou vous faites appel A des gens Vous sous-traitez Mais à d'autres boîtes Quand vous n'avez pas L'effectif On va dire Et du coup Comment tu te débrouilles En tant qu'être humain Pour avoir autant De mains partout Je m'entoure bien Je m'entoure bien D'accord Donc il y a tout Plein de petits Déjà Les projets Ils sont initiés Par des réalisateurs En général Où nous On a des envies Particulaires Et on va faire Des appels À projets Et ensuite On va prendre Les bonnes personnes Pour chaque projet Parce que je peux avoir Une personne Qui va être très bonne En doc Et qui va être Totalement perdue Sur un spot publicitaire Parce qu'elle n'a pas L'habitude De bosser vite Donc c'est savoir Savoir avec qui travailler Et puis voilà Faire en sorte Que les choses Se passent bien Et que tout soit bien organisé C'est vraiment une question D'organisation La production Quand on est bien organisé Il n'y a pas de raison Que ça se passe mal D'accord D'accord Juste En 30 secondes Est-ce que tu pourrais Pour les téléspectateurs C'est pas des téléspectateurs Youtube spectateurs C'est pour les gens Qui l'hermissent mal au final Mais à la balance Est-ce que c'est un producteur Est-ce que tu pourrais Le décrire en quelques mots Alors un producteur De manière grossière C'est quelqu'un Qui va aller chercher Son premier Son premier Boulot C'est d'aller chercher Des financements Pour Pour produire un projet Donc ça va être De la recherche de fonds Monter un plan financier Etc Ça c'est le premier La première chose Qu'on fait Ensuite Ça va être monter l'équipe Ça va être Voir aussi Gérer la logistique Superviser Déjà on part de l'écriture Voir si Voilà On a tout ce qu'il faut Au niveau de la prépa Ensuite la prod Et puis la post-prod Vraiment s'assurer Que le projet Globalement Se passe bien Mais c'est principalement Principalement La gestion des sous Et le Voilà Trouver Trouver les moyens Pour faire un film D'accord Ça veut dire Qu'un petit zirikimane A un doux Bien sûr Avec plaisir Alors il ne faut pas Venir physiquement Parce qu'il faut Il faut quand même Qu'il y ait eu Un travail D'écriture De réflexion Non c'est clair Il y en a plein Comme ça Qui te disent Avoir l'idée du siècle Et tout Et après Bon c'est compliqué Il faut que ce soit Super clair Et que Voilà Il faut que Il faut que je puisse voir Si c'est quelque chose De faisable Si ça va dans notre ligne Éditoriale aussi Si ça nous plaît Parce que Ça peut être une idée magnifique Mais qui n'est pas pour Alpha Tango Justement tu parles On parle d'écriture Mais je me dis Dommage que Zaire Ne forme pas Abzaf Dans ce sens Mais je n'ai pas 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 Même dans des écoles J'ai eu l'occasion J'ai eu l'occasion De faire Je n'ai pas J'ai remarqué J'ai remarqué Je n'ai pas Je n'ai pas On a pas La base De l'audiovisuel Que ce soit Dans le son Dans la vidéo Dans le montage Mais après Tu as Dans ce sens En tant que technicien Il n'y a pas Un petit plus C'est En tant que technicien Ou les réalisateurs En tant que technicien Il produit son premier truc Mais en douche Avec la méthodologie Oui C'est beaucoup Beaucoup d'autodidactes Chez nous C'est notre grand problème C'est qu'on manque Vraiment de formation Et puis les écoles On manque de moyens Donc du coup Il ne travaille pas trop Ce n'est pas pratique Il y a beaucoup de théories Mais il y a très très peu De pratiques Et nous on est dans un domaine Qui change tout le temps Qui évolue tout le temps Il faut toujours être à la page Il faut Une nouvelle caméra Une nouvelle technique Il faut faire des cours Il faut tourner tout le temps Sinon on perd très vite le fil Et notre grand problème ici C'est ça C'est le manque de formation C'est pour ça que Quand on donne des ateliers L'avantage de nos ateliers C'est qu'on va vraiment Toucher aux choses Il y aura des caméras Il y aura de la lumière On est vraiment En condition réelle On est surtout avec des personnes Qui tournent Oui C'est pas avec des gens Depuis 5-10 ans Non c'est des gens Qui sont dans le métier Voilà exactement C'est exactement ça Et du coup Mis à part les activités Etc Etc Bon C'est les tournages Vous me faites rêver Parce qu'Anna En tant que freelancer Je me fais des grosses productions Les plus grosses productions J'étais à leur tête C'est à dire que Ces 3-4 personnes En arrière On est en train de tourner Un petit truc pour une marque Ben vous n'avez pas Bic Viens Un hijai Un hijai C'est quoi Le tournage C'était un challenge pour vous Je ne sais pas si ma question est claire Oui oui Elle est très claire Après Dans tous les tournages Il y a une part de challenge Tout le temps Après Je n'ai pas encore fait de long métrage Je suis sûre que ça sera Parce que Tenir sur la longueur Ça doit être Quelque chose Le projet le plus long que j'ai fait C'était une série télé C'était 3 semaines de tournage D'accord Du coup Le challenge C'est de tenir sur la longueur Oui c'est ça Oui non c'est ça Parce que C'est pas Non 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 c'est pas C'est pas C'est pas trop Non le challenge Si on a le Aussi ici Bon en Algérie On a la paperasse Qui est un grand challenge Quand même Donc Donc il y a cette partie là Mais bon Une fois qu'on connait Qu'on prend le temps De faire les choses Ça va Mais oui il y a la partie paperasse Il y a la partie formation Donc souvent Oui on peut avoir On peut avoir du mal A trouver Ici par période de ramadan Où il y a Plein de tournages Les meilleurs sont très vite pris Et donc du coup on a du mal A les remplacer Surtout que les marques Prennent tout le temps Les choses à la dernière minute Exactement À trois mois avant Exactement Donc ouais je pense que Le plus gros challenge Dans notre métier C'est des projets À vraiment long terme Faire du 6-8 semaines Ça doit être intense Garder la motivation De l'équipe Parce que c'est ça Le plus difficile Blâme à très le soir Surtout Parce qu'en général Le cachet Là à très le soir Mais en général Le cachet Il est aussi Le mort Alors non Quand c'est des longues périodes En général c'est à la semaine Ou au mois Ils sont sympas Mais après oui Quand c'est une pub D'un jour ou deux Oui c'est clair Mais sinon Sur de la longue durée Tu ne peux pas payer C'est quel tournage Les 4 à 6 semaines La fiction du long métrage Chez nous Le plus long qu'on ait fait C'est 3 semaines C'était une série télé On avait fait Dard Rouge Dard Rouge Qui était passé sur Je ne sais pas si On peut se nommer des chaînes De toute façon Elle est fermée maintenant Je crois Mais ça c'était le plus C'est le plus long qu'on ait fait Mais là on est sur Deux fictions Donc une qui ne va pas prendre Beaucoup de semaines Et une qui va par contre Être assez rock'n'roll Où il y aura du déplacement Des scènes dans le sud Et tout ça Donc celle-là Elle va être un peu intense Et du coup Quand il y a déplacement Etc Et C'est un tournage à l'extérieur Vous vous débrouillez quand Pour les autorisations Est-ce que c'est facile à faire Pas facile Parce que le petit millionnaire Indiennette Elle est financeur Tourner à l'extérieur C'est Nous on peut Si si Les autorisations Elles se donnent Il n'y a pas de soucis Quand on est une boîte de prod Et qu'on est sérieux Et qu'on a tous les papiers Qu'il faut Il n'y a pas de raison Qu'on ne nous le donne pas Donc il n'y a pas de soucis Par rapport à ça On a juste à dire Le nombre de Les endroits où on va être Et puis C'est stipulé sur l'autorisation Il n'y a pas d'adécnote Parce qu'il n'y a pas d'adécnote Parce qu'il n'y a pas d'adécnote Si il y a une pique Et quand il y a des anecdotes De tournage J'en demande Non Les anecdotes de tournage Parce qu'il y a un ami Non je peux t'en donner Écoute là Comme ça Je n'en ai pas une Qui me vient à l'esprit Mais oui Il y en a sûrement plein Après Je ne sais pas si je peux les partager Voilà C'est quoi Écoute On ne peut pas Sur autre chose Si ça vient Pour l'instant Tu ne m'as pas encore C'est foutu Alors On va finir à 20 minutes Parce que je n'ai pas eu D'anecdote Sincèrement C'était En fait Ça le truc Au jour le jour C'est-à-dire Le studio Il y a des Les mêmes personnes Du coup C'est un domaine C'est un domaine C'est quoi En tant que boîte de production Encore une fois Je demande Parce que La plupart Les chauffe-ournis C'est des freelanceurs Qui veulent accéder Aux sphères Aux sphères C'est pas si haut C'est pas si haut On va dire Alors on fonctionne Beaucoup A la bande des mots C'est sûr que Plus tu as d'expérience Et que tu as des choses A montrer Plus On sera en confiance Parce qu'on va dire Il a quand même fait ça C'est pas mal Donc il y a ça Il y a aussi Avant de monter notre prod On était freelance Et donc on a passé Quand même 10 ans de free Et on a testé Beaucoup de gens Ouais j'ai l'air jeune Moi j'étais directrice De prod freelance D'accord Et Thomas réalisateur freelance Et puis avant ça Il a fait du montage De la direction artistique Toujours ici en Algérie ? Au Canada avant Et puis Moi j'ai travaillé Dans le son beaucoup J'ai fait J'ai bossé Dans un studio de son D'accord J'étais d'abord coordonnatrice Après j'ai fait Des doublages de films Enfin on a touché A pas mal de choses C'est bien Et en étant ici En Algérie C'était Voilà nos premières Années de freelance On a bossé Avec plein plein De gens différents Et puis après Tu repères Ceux qui bossent bien Et puis tu Tu continues A bosser avec eux Après les ateliers aussi C'est sympa Parce que On voit ceux qui ont Vraiment de l'intérêt De la motivation Et qui veulent Et qui veulent Qui veulent aller plus loin Donc ceux-là aussi On les repère On va les prendre Peut-être en stage Ou on va les tester En assistana Sur des petits projets Au départ Et puis au fur et à mesure Une fois qu'on a la confiance On peut leur donner Et leur offrir autre chose C'est-à-dire que quelque part Qu'ils sont libres Avec les producteurs algériens Bon pas tous Amina entre autres En fait c'est Bzap-bzap C'est parce que C'est ce que je conseille aux gens Ils disent Ils disent On va les faire On va les faire Ou la plupart Ils disent Ils disent On va les faire 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 Non mais non Venez Venez travailler tout le temps C'est mieux Après tout dépend Après il faut pouvoir tenir Parce que c'est pas évident Il y a des périodes Où il y a du boulot Et des périodes Où on a peur D'avoir rien à manger Dans l'assiette Donc c'est pas C'est sûr qu'il faut Pouvoir tenir Il faut s'accrocher Mais c'est le propre T'as l'audiovisuel Mais après ouais Tu es libre Tu peux choisir tes projets Enfin une fois que t'arrives A une certaine notoriété C'est vrai qu'après C'est agréable Mais il n'y a pas De meilleur parcours Je pense que tu peux avoir Une expérience sur une chaîne Et puis ensuite Décider d'être free Tu peux faire l'inverse Il n'y a pas Chacun à son parcours Ses besoins Certes Chacun à son parcours Ses opportunités C'est une chaîne On est très vite limité Les connaissances Qu'on va acquérir Je pense Alors que Alors que Je me débrouille en frère C'est sûr que Si tu touches à du doc De la fiction De la pub Etc Tu as quand même Tu gagnes vite En expérience Et surtout Avec des clients Un peu plus exigeants Parce que les chaînes de télé Surtout quand Malheureusement Mes anciens élèves La plupart en flénews C'est vraiment Genre Alors que En freelance Par exemple A des clients Les clients sont exigeants Mais n'importe quoi Du coup Obligatoirement Le niveau Oui Et du coup Là tu parles des télés Chez nous Parce que c'est pas général C'est ce que tu dis Il y a des chaînes Ailleurs dans le monde Où c'est super exigeant Oui Oui Bon Je suis désolé On a l'audience T'aille Il y en a qu'à Ailleurs Il y en a qu'à Ailleurs Parce qu'il ne faut pas Critiquer la télé Je pense que la télé Elle a du bon Aussi Mais oui Je sais pas Tu peux me parler De la télé Je n'ai pas l'occasion Je me dis Ouais je sais bien Non non C'est sûr que si tu veux Je pense qu'ici C'est plus intéressant De bosser effectivement En frit Et de tester plusieurs choses Tu me l'as fait dire Ouais Ouais je sais Parce que Je ne vois pas La qualité C'est à dire Technique Ou la flatte C'est le seul truc Sauf les grosses productions Oui voilà Certaines grosses productions T'aramdan Voilà Les grosses productions T'aramdan Par des privés Exact On va pas se mentir Ouais ouais Et donc Plus t'accèdes privés Le premier conseil C'est faire des trucs C'est faire des trucs chez vous Exactement Il faut faire des choses C'est ça Nous Au Canada par exemple On se faisait On se créait des bandes démos On avait pas forcément On a pas tout de suite bossé Pour Bip 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 On a pas tout de suite On a pas tout de suite bossé Pour des grosses marques Donc c'est vrai que Si tu veux avoir une démo Ben à un moment donné Il faut filmer des trucs Et donc C'est vrai qu'il faut partir De quelques pas Et donc souvent Tu fais des fausses pubs Tu fais des faux Des faux tournages Des petits courts métrages Qui vont nous montrer ton univers Qui vont nous montrer Ta qualité de travail Et puis là on va se dire Ok c'est intéressant Et c'est ce que vous faites Toujours aujourd'hui Par exemple Avec des projets Qui vous tiennent à coeur C'est à dire Vous faites En sorte De les produire en interne Oui Comme par exemple On peut le faire Parce qu'on peut se permettre Parce qu'on fait de la pub Si on faisait pas de pub Parce qu'on aurait mis Là que les sous la porte Depuis longtemps Malheureusement Parce qu'ailleurs Il y a des guichets Ici on a un guichet Pour financer nos films Donc c'est vrai que souvent Quand on veut financer Ben on doit aller voir Des coproducteurs A l'étranger Le financement en Algérie C'est super super difficile Les sponsors payent pas Pour des films Parce que les films Passent pas sur les chaînes télé Les films passent pas au cinéma Donc bon Je vais pas faire Toutes les problématiques Qu'on a Mais voilà Du coup ça devient Très très difficile Pour nous De financer un film Et donc Nous on a la chance De pouvoir le faire Parce qu'on fait de la pub Vous le faites De votre propre poche Exact On a mené Comment la compétition Pour faire un truc Que vous aimez Oui Justement Auquel on croit Auquel vous croyez On va rebondir sur ça Et finir balac sur ça Alpha Tongo C'est votre projet A vous deux C'est Amina et Thomas C'est le Alpha et Tongo Voilà Moi je t'ai aussi bête Ça serait quoi Genre le projet C'est-à-dire Le projet La qu'elle a Très de me faire On va dire 2022 Alors Oui J'ai vraiment la réponse A cette question J'ai envie Pas d'anecdote Mais J'ai envie de faire J'ai envie de faire Une comédie Une vraie belle comédie À la mascarade Je ne sais pas si tu l'as vue De Lies Salem Non J'ai envie qu'on revienne Un peu à ce cinéma là Parce qu'on est super drôles Les Algériens On a un super beau pays Et j'ai envie de faire Un truc Voilà un truc Dans lequel on ne se détend Pas un film facile Ou simple Mais un film Une belle comédie C'est très bien De parler du terrorisme C'est très bien De parler de tout ce qui va mal Etc Mais moi j'ai envie de parler De ce qui va bien Parce qu'il y a quand même Des choses qui vont Donc voilà J'aimerais faire ça Mon objectif C'est d'arriver à ça Là j'ai deux fictions Sur lesquelles On va travailler On travaille Et qu'on devrait Tourner l'année prochaine D'accord C'est pas encore De la comédie Mais c'est pas non plus Enfin vous verrez Vous verrez Mais j'aimerais arriver On peut pas en parler J'aimerais arriver À faire un film Comme Mascarade Ce serait Pour moi ce serait Je serais arrivée À un bel objectif D'accord D'accord Merci beaucoup Amine Merci à toi Mot de la fin peut-être Bah écoute Pour les YouTube spectateurs Bah écoute J'ai envie de dire Que si vous avez Envie de Qu'on en parle plus Si vous avez des questions À me poser Je suis là Si vous avez envie de venir Ou si vous avez des projets À proposer On est là Suivez-nous aussi Pour voir les ateliers Qu'on donne Etc Et puis Si vous êtes vraiment Vraiment passionné Ne lâchez pas C'est super dur Mais c'est tellement Enrichissant Je parle pas forcément Des poches Mais ça Enfin voilà Moi je trouve qu'il n'y a pas Un plus beau métier Que ce qu'on fait Franchement Non c'est surtout C'est surtout l'aspect humain Parce qu'on te la rend Et puis c'est pas Il n'y a pas de routine Et puis L'aspect humain Des fois c'est magique Et des fois t'as envie De tuer la personne C'est pas que On sème tous Et tout C'est pas les bisous Mais oui Il y a des très belles rencontres Il y a des Il y a des moments magnifiques À vivre Et puis ouais Et puis voilà Je pense qu'on a On a un beau métier Non ? On a un très beau métier On ne ferait pas Toutefois Je vais le dire Très récemment Facebook C'est le meilleur métier du monde Parce qu'on t'a fait Avec beaucoup Il n'y a pas d'haïlin Il n'y a pas d'haïlin Mais on ne garde que l'haïlin Voilà exactement On se concentre sur le positif Voilà C'est le mot de la fin Les liens Ta Alpha Tongo Amina Fla description Et merci beaucoup Merci Amina Merci à toi T'la qaf l'haï Inch'Allah Inch'Allah Saïti